Alors on t'écoute, quel est le prénom de substitution que tu as choisi et rappelle-nous bien que tu as été informée, que tu étais enregistrée et que tu donnais ton accord. Oui, alors le prénom je vais garder le même, ce sera Jade et du coup oui j'accepte d'être enregistrée, je suis d'accord, je suis au courant et j'accepte d'être diffusée sur tes différentes plateformes. Pour une durée allant de 1 à 99 ans au choix. Pour une durée de 80 ans, voilà. Ok, donc Jade on reconnaîtra ton pseudo et ta voix, tu es déjà passé sur la chaîne et au moins on ne peut que te remercier d'accepter de jouer le jeu, le jeu de la diffusion, sachant que beaucoup ne le jouent pas et me contraignent à rediffuser. Voilà, donc toute personne qui accepte de partager l'histoire en anonymisant quelques détails évidemment doit être félicité, remercié et voilà. Donc je le fais, donc on t'écoute. Et s'il y a du bruit c'est parce qu'il y a des travaux au-dessus et je n'y peux rien. Donc c'est pas la peine déjà de vous plaindre dans les commentaires qu'il y a des bruits bizarres, c'est ça ou rien. Juste, est-ce que ce serait possible que tu précises que c'est toi qui m'as proposé parce que j'avais des commentaires qui passaient trop souvent sur la chaîne et enfin c'est pas un choix juste je sais que les études de CA m'ont beaucoup aidé et donc je me dis bah si... Non mais je demande, non non non, alors c'est pas tout à fait exact, en fait je demande absolument, enfin mes préparateurs à qui on passe le bonjour, Martin, Mine, Mathieu, Thomas et Théo, ils sont désormais cinq, proposent systématiquement et je propose systématiquement, énormément de gens refusent et ne jouent pas le jeu de l'enregistrement prétextant des trucs soi-disant très reconnaissables alors qu'en fait il suffit de changer le pays, la ville et le métier ou au moins deux de ces trois choses et puis on reconnaît personne. Donc c'est pas de ma faute si tu acceptes plus souvent que les autres et au contraire moi j'en suis très content donc s'ils ne sont pas contents de t'entendre ils n'ont qu'à aller chercher des études de CA ailleurs. D'accord, merci beaucoup. Alors du coup je vais vous poser la problématique. Donc aujourd'hui j'aimerais comprendre le comportement d'un ami, d'un connaissance ami on va dire, qui dit que je ne suis pas à la hauteur des garçons que je fréquente parce qu'ils sont trop bien pour moi et du coup j'aimerais savoir si c'est vrai ou si c'est juste qu'il est frustré par rapport à sa situation personnelle. Donc moi mon profil du coup j'ai 20 ans et j'habite à Paris et lui on va dire qu'il a 22 ans, je vais changer le métier donc on va dire qu'il est chirurgien et je l'ai rencontré dans un club de crossfit, voilà, parce que je fais du sport et tout. Et du coup donc on y voit son profil, son garçon, voilà, c'est ce cadre. Donc on imagine bien qu'il n'est pas forcément chirurgien à 22 ans, c'est pas très réaliste, mais qu'il a un métier qui universellement est associé à une certaine forme de réussite et de lifestyle. A tort ou à raison d'ailleurs, parce que l'image qu'on a des métiers est souvent très différente de l'exercice réel de ces métiers. Combien de femmes et combien d'hommes d'ailleurs, quand ils entendent trader, ils pensent au loup de Wall Street, alors qu'en fait un trader c'est un mec qui est en open space devant un laptop IBM toute la journée. Donc en plus de ça, il est issu d'un milieu plutôt isé, et du coup son problème c'est qu'il enseigne les échecs féminins, et avec des filles plutôt moyennes, même très moyennes, il se fait tout le temps ghoster, et donc on parle souvent de ses histoires d'amour, donc moi on essaie de trouver une solution, et il m'arrivait souvent de critiquer ses décisions amoureuses parce qu'il fait des erreurs de députant. Je ne comprends pas, quel est ton intérêt là-dedans ? Je ne sais pas, je voulais l'aider, mais bon, c'était une mauvaise idée apparemment. Tu veux l'aider, mais ce n'est pas ton... comment dire... Une action émue par un sentiment, Jade ? Oui. Si tu n'as aucun sentiment, tu ne fais rien. Moi, si tu n'agis pas, ou à moins que tu sois sous la contrainte, mais on n'agit pas sans aucun déterminant, sans aucun sentiment, un sentiment n'étant pas forcément un sentiment amoureux, mais on agit parce qu'on ressent quelque chose qui donne envie d'agir. Donc c'est quoi ? C'est une forme de pitié ? J'aime bien aider les gens, je ne sais pas, je suis comme ça, je m'intéresse. Oui, mais bien aimé, ce n'est pas un sentiment. Il y a quelque chose que tu devrais essayer de comprendre derrière. Je ne suis pas psy, je t'invite à réfléchir là-dessus au calme. En général, quand on veut aider, c'est que l'on ne résiste pas à l'appel d'un sentiment. Et c'est bien de savoir lequel. Et parfois, ça n'est pas toujours noble. Ce n'est pas parce que quelqu'un... Ce n'est pas parce que quelqu'un s'intéresse à l'autre qu'il est noble ou altruiste. Les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et pour le sentir, pour sentir les différences, il faut lire. Parce que toutes ces nuances, comme je l'ai expliqué dans un podcast récent sur la lecture, dont j'espère que tu l'as écoutée, car tu es VIP, donc tu as accès au podcast mensuel. Comme je l'ai expliqué dans un podcast récent, ces nuances-là n'existent pas ou très peu dans les séries, dans les films, car il faudrait une voix-off qui explique les tenants et les aboutissants derrière les comportements. Et en fait, il suffit de lire un bon livre et tout à coup, on décèle ça. Dans un bon livre, on peut tout à fait comprendre noir sur blanc que le protagoniste, même si de l'extérieur, il se livre à une action désintéressée, en fait, il est mu par une passion amoureuse, par une passion érotique, par un héros, par une pitié, par un hubris, tu vois ? Et ça, quiconque lit le sait. Et par contre, si on s'adresse à des gens qui ne lisent pas, tout à coup, ils vous prennent pour une espèce de pervers, ou de pessimiste, ou de nihiliste. Mais non, c'est tout simplement que je sais très bien qu'on n'agit pas toujours pour la raison pour laquelle il semble qu'on agisse. Donc comme moi j'entends je veux aider les gens, je veux aider les gens, j'ai voulu l'aider. Je sais que ça n'est pas toujours noble et désintéressé. Et parfois, on veut aider parce qu'on se sent fort, parce que ça permet, ça active l'hubris. Parfois, on veut aider parce que ça active la pitié. Parfois, on veut expliquer parce qu'en fait, on n'a pas compris soi-même. Et expliquer permet de s'assurer qu'on a compris. Et oui ? Non, non, mais c'est juste que j'aime bien me sentir utile et puis j'ai souvent de la peine pour les gens. Voilà, donc on s'approche un peu de la pitié quand même. Oui, on va dire ça. Ce n'est pas valorisant, mais oui, surtout les garçons. Parce qu'avec tes contenus, je comprends un peu plus. Parfois, ça me fait de la peine de voir à quel point ils peuvent être seuls des fois. Et donc, dès que j'ai l'occasion d'aider mes amis, les garçons. Ouais, mais je t'invite à... Je t'invite peut-être pas à lire parce que c'est typiquement pas un livre écrit pour F, surtout à 20 ans, mais au moins à lire des résumés ou à consulter des résumés sur YouTube des lois du pouvoir de Robert Greene. Le rapprochement, l'intimité. Je parle d'une intimité chaste. L'intimité avec ce qu'on appelle, je suis désolé de le dire, les losers, n'est jamais une bonne idée. Je ne l'ai pas inventé, donc ce n'est pas la peine encore une fois de m'attribuer je ne sais quel vice ou mot. Ce n'est pas de moi, mais je l'ai reformulé en direct et c'est... On ne peut plus vrai. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui subit un revers une fois... Ah oui, oui, j'avais pris. Tu vois, quelqu'un de normal pour qui les choses fonctionnent et une fois, il a un accident. Tu vois ce que je veux dire ? Quelqu'un qui est en bonne santé et une fois, une fois, tous les... Une fois en 30 ans, une fois en 20 ans, une fois en 40 ans, il se blesse. Bon, évidemment, il faut être au petit soin, il faut aller lui faire ses courses, enfin, il faut se comporter en ami. D'accord. Quelqu'un qui régulièrement, régulièrement, régulièrement se blesse ou se retrouve dans des bagarres ou... etc. C'est pas normal. Oui. C'est comme moi, je suis souvent malade et je sais que c'est parce que j'ai une santé... Enfin, c'est pas normal que je me blesse souvent, que je sois tout le temps malade parce que j'ai des problèmes de santé de bas. Enfin, voilà. Donc, c'est ça. Bon, je suis pas sûr que la comparaison soit valable mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui a... quelqu'un qui, au milieu, on va dire, de relations normalement épanouissantes en a une complètement foireuse, il faut être là. Quelqu'un qui enchaîne et n'a que des relations foireuses, j'ai envie de te dire, non seulement il faut pas être là mais il faut même s'en tenir très loin. Hein ? J'avais fait une vidéo sur les types d'hommes et de femmes à éviter et au niveau des types d'hommes à éviter, tu avais cité éviter les hommes qui enchaînent les échecs amoureuses qui ont eu un trop grand nombre d'échecs. Oui, oui, non, mais on va rappeler... On va rappeler... Pardon. Vas-y. Pardon. C'était une vidéo où tu avais pas justifié. Donc, c'était... Tu disais, faites-moi confiance, machin... Faites-moi confiance parce que rappelez-vous, rappelez-vous comment j'ai commencé. Moi, je n'ai absolument pas honte. Je ne réécris pas, contrairement à certains qui changent de nom, qui changent de chaîne, qui coachent les hommes, puis qui coachent les femmes, etc. On ne citera personne. Moi, j'ai toujours avoué qu'effectivement, j'avais organisé, donné, ce qu'on appelait à l'époque des coachings séductions, mais c'était en 2006-2007. Et au bout de même pas un an, j'ai très, très vite cherché à me faire remplacer. C'est la raison pour laquelle j'ai connu mon copain Alexandre. Enfin, d'abord collaborateur, collègue, copain, puis désormais ami. Je ne pense pas qu'il écoute cette étude de cas. Il est marié, il a trois enfants. Mais voilà, c'est un de mes rares et vrais amis, Alexandre. Et je l'ai connu comme ça. J'ai tout de suite cherché à me faire remplacer le plus vite possible. D'abord par Alexandre, puis par d'autres. parce qu'il y avait quelque chose de très malsain à côtoyer ces hommes. Et notamment, plusieurs d'entre eux ont eu des comportements délictueux par la suite. Il y en a un qui... Ah non, mais je t'assure. Alors d'abord, soit ça pouvait être très médiocre et ça pouvait consister, alors qu'on les avait quasiment aidés à se dépuceler, ça pouvait consister à aller dire du mal de nous, Alexandre et moi, sur des forums de geeks. Mais enfin, ça, à la limite... Bon, ça, à la limite, on va dire que c'est pas grave. Mais certains, notamment un en particulier, on a dû aller lui expliquer un petit peu physiquement en fait que ça n'était pas normal, m'a appelé mon répondeur, souvent la nuit, et faisait des bruits de singes et autres insultes racistes. Et en fait, c'était... Je vois très bien qui c'est, c'était un petit blanc, un petit blanc, fils à papa, fils de banquier avec une énorme tête d'insel, avec une énorme tête d'insel, qui, en fait, m'expliquait pendant l'atelier, enfin, nous expliquait, je crois que c'était l'époque où je formais Alex, donc on avait dû le faire à deux l'atelier, nous expliquait que, en fait, dès qu'on lui demandait de gentiment avoir une conversation normale avec une personne à proximité, nous expliquait qu'elle n'était pas assez bien pour lui, qu'il voulait des mannequins avec des jambes de girafon et en réalité, il était sans doute, il avait dû se dépuceler chez les femmes de joie et, en fait, cette frustration l'avait conduit non seulement à quasiment rejeter l'atelier qu'il avait pourtant acheté, réservé, donc à ne rien faire des choses normales qu'on lui demandait parce que, soi-disant, elle n'était pas au niveau et en plus, et en plus, derrière, à me faire, à me prodiguer des insultes racistes. Alors, Dieu sait que pourtant, moi, je ne suis, je n'ai jamais, je ne me suis jamais abstenu de rire à une blague raciste, je pense qu'il faut qu'il y ait des blagues de tous les genres, par contre, là, ce n'est même pas une blague, je veux dire, on est du niveau d'un supporter de foot italien, c'est-à-dire, on est du niveau du bruit de singe, d'accord ? Donc, on est allé le voir avec Alex, on lui a dit, écoute, bon, on sait très bien que c'est toi parce qu'une fois, tu as oublié de cacher ton numéro, donc tu es un abruti, donc maintenant, nous, on a tout enregistré, donc soit tu arrêtes, soit on va porter plainte et en ce moment, crois-moi, dans le contexte actuel, des bruits de singe téléphoniques, répéter, voilà, tu vas passer devant le juge et tu vas perdre et je pense que papa ne sera pas content et on ne l'a plus jamais entendu, cet abruti d'Alexis, d'accord ? Alexis, on sait qui tu es, enfin moi, je sais très bien qui tu es, donc, et c'est là que j'ai compris et j'ai d'ailleurs fait à l'époque, bon, la chaîne était toute petite, naissante, enfin, je ne sais même plus si c'était sur la chaîne ou sur un podcast, j'avais dit, attention, les incels ne sont pas des garçons gentils, ce sont des gentils garçons mais pas des garçons gentils et du coup, c'est la raison pour laquelle devant cette vérité évidente, j'ai pris sur le dos tous les incels, j'allais dire du monde, enfin tous les francophones en tout cas, sur leur forum de geek là, de jeux vidéo, etc., ne cessent, ne cessent de dire du mal de moi, de m'injurier, de se moquer de moi, etc., et ce qui est drôle, c'est que quand désormais des femmes accueillies à deux chiffres dont on citera pas les prénoms, mais enfin on va dire qu'ils ont des plateformes d'influenceuses, disent, ah oui, Edouard, c'est le coach à Incel, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout le modèle ou le gourou ou le coach des Incel, ils me détestent, je suis celui qu'ils détestent le plus, donc en fait, on est vraiment entouré d'incompréhension, les Incel ne sont pas des bonnes personnes, les Incel ont des drames internes, je ne suis pas là pour débattre du fait qu'ils en soient responsables ou pas, je dis juste que personne ne peut les aider, et surtout pas moi, et j'en ai pas envie, voilà, donc si vous êtes un Incel, ne venez pas chez moi, ça ne m'intéresse pas, je ne vous veux pas à proximité, car en réalité, vous êtes méchant, et vous n'êtes pas méchant dans le bon sens du terme, ils pensent que être méchant, c'est être badass, non, vous n'êtes pas badass du tout, vous êtes vicieux, et donc là, j'imagine que, qu'est-ce qui a dû se passer à la fin, il a dû t'insulter, ou te laisser des messages, te laisser des messages bizarres au milieu de la nuit, un truc comme ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Non, du tout, c'est en fait, du coup, vu que j'ai des contenus, j'ai essayé de l'aider, je lui ai expliqué que son comportement avec les filles n'était pas normal, dans le sens où, ok, il enchaîne les essais féminins, mais du coup, il fait tout le temps les mêmes erreurs, il fait des erreurs de débutant, pas possible, et du coup, moi, je lui ai expliqué, donc il a admis que j'avais raison, par exemple, le fait qu'il prenne un billet d'agent pour une inconnue, qui va juste parler par message, donc moi, je lui dis, il faut que tu sois au courant du caractère temporaire des propos féminins, et que, ce qu'une personne te dit, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, encore moins quand c'est une personne que tu ne connais pas et que tu n'as jamais vue, et il me dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il s'énerve contre moi, donc moi, je l'ai dit, qu'ils s'énervent comme Alexis s'énervait, je me rappelle, en 2006, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ils font faim, ils feignent de s'ouvrir à toi, mais en fait, ils sont en circuit fermé, ce que, n'importe quelle information que tu pourrais lui apporter, au lieu d'ouvrir la porte et de l'ajouter à sa petite boîte, en fait, la boîte, elle est fermée et ton information ne va qu'accélérer la course à l'intérieur, tu vois, c'est comme c'est dans les ranches, dans les rodéos, quand tu mets un animal un peu fou et désordonné dans un parc et qu'il tourne en rond, tu vois, tu l'ouvres la porte pour qu'il sorte, mais en fait, plus tout joue avec les portes, plus il s'énerve et plus il tourne en rond dans son enclos. C'est exactement ça. Mais je les connais par cœur. On était tellement rationnel qu'il a admis que j'avais raison, mais il était quand même un peu énervé et du coup, il a voulu qu'on passe à moi. Parce qu'on parlait souvent de lui, vu que c'est lui qui a enchaîné les échecs. Et à un moment, il me dit, et toi du coup, Jette, qu'est-ce que tu fais quand tu veux avoir une personne, etc. Je lui dis, je ne fais pas grand-chose comme beaucoup de filles et surtout que ce n'est pas ma priorité. Évidemment, je suis une fille, donc le garçon, ça m'intéresse, les petites histoires, mais ma priorité, c'est mes études et me faire de l'argent, mon travail, et me faire belle, bref, voilà. Et donc là, il me dit, ah, mais tu n'as rien compris au garçon, nous, on s'en fiche des filles intelligentes. Je lui dis, si ton but, c'est juste d'avoir de l'argent, tu peux juste te trouver un mec riche. Je lui dis, bah non, enfin... Ah oui, c'est un redpill de base, en fait, oui, c'est un redpill de base. Il doit écouter Andrew Tate. tu vas avoir un mec riche et moi aussi, il travaillait sur moi et il a commencé à me critiquer. Bon, du coup, pour moi, c'était le premier signe de frustration parce que tu ne critiques pas quelqu'un parce que cette personne te dit qu'elle veut travailler sur elle et faire des études et que sa priorité, ce n'est pas s'investir sur les garçons. Bref, du coup, bon, ça, je passe. Et donc, ensuite, il me dit, ah, d'ailleurs, il faudrait que tu me montres les garçons que tu fréquentes. Voilà. Parce qu'un moment, on parlait de ligue. En essayant de chercher pourquoi ils m'enchaînent les échecs, on s'est dit, peut-être qu'ils visent trop haut. Donc, je lui ai demandé de me montrer des photos des filles qui fréquentaient et c'était des filles plutôt moyennes ou pas du tout trop haut et tout. Et donc, moi, il me dit, à toi maintenant, montre-moi les garçons que tu fréquentes. Et donc, je lui montre et là, il fait, oh là là, mais ils sont trop beaux. Bon, il y en a, il y en a, par exemple, mes amis, là, je ne parle pas des garçons que je fréquente amoureusement mais mes amis, par exemple, il y en a beaucoup qui sont très grands, en mètre 90, très beaux et donc, ils n'ont pas ce genre de problème-là et du coup, il me dit, ah, mais tu fréquentes des mecs au calibre en fait et quand je lui montre les garçons que je fréquente amoureusement, là, il me fait, pardon, 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 tu simplifies un peu le capital physique, être grand et beau, c'est bien mais là, tu traces des traits un tout petit peu trop droits, la réalité n'est pas aussi simple que ça, être grand et beau ne suffit pas. Ah, mais il y en a aussi, c'est au capital économique et social. Voilà, merci, parce que être juste grand et beau, si tu es introverti et que tu as un job pas ouf et j'ai même connu d'ailleurs, pire, j'ai connu grand, beau, on ne va pas dire son sport parce que ça serait trop facile à reconnaître mais un sport de contact dans lequel il était champion de France amateur de je ne sais quelle catégorie, mettre au nageur mettre au nageur d'accord dans une ville balnéaire de la côte d'Azur et pas et pas mettre une balle dans le trou de tout l'été. Ok ? Donc, donc, donc ça ne se limite pas ça ne se limite pas ça ne se limite bien sûr que ce sont des conditions nécessaires mais ce ne sont pas des conditions suffisantes il faut également qu'un homme ait un un jeu verbal un tour de main une certaine tournure d'esprit. Oui, oui, du coup, lui, sur les photos, il n'a vu que le physique et quand je lui ai parlé de la situation de l'un d'entre eux, il a sa réaction. Du coup, il me dit qu'on me dit du coup, tu penses qu'ils sont out of my life parce que c'était la conversation et il me dit oui, oui, je pense qu'ils sont out of ta ligue, ils sont super beaux et pas toi. Je pense qu'ils ont un tour de la mort. Tu vois quand je te disais que les incels sont méchants ? Mais oui, mais en fait, il était tellement gentil au début. Parce que ce n'est pas des gentils... Pardon, je m'énerve, excuse-moi, c'est 17 ans, c'est 17 ans, c'est 17 ans de... Je l'ai entendu ! Ça fait 17 ans qu'il m'injure, ce ne sont pas des garçons gentils et tu es tombé dans le panneau comme une buse, pardon, mais enfin, tu as un peu fait la buse quand même, tu as confondu un gentil garçon et un garçon gentil et tu t'es vite rendu compte que dès que tu lui as exposé ta réelle... Bon, tu as peut-être un peu été maladroite également parce que tu as exposé des choses intimes, il y a une raison pour laquelle les gens euros vivent cachés. Quand tu as un capital en abondance, tu ne montres pas trop. Donc quand tu as le choix des partenaires, tu t'abstiens de trop le montrer. Quand tu as beaucoup de capital économique, tu t'abstiens de trop le montrer, si tu ne veux pas d'ennui. Et quand tu es trop intelligent, tu t'abstiens également de le montrer. Tous les philosophes l'ont dit, pour citer toujours le même, parce que je sais que c'est celui qui est à la mode et que tout le monde comprend, parce que c'est un des plus simples, tout esprit profond avance masqué. Donc, tu... Voilà, donc tu as été pas très fine en posant sur la table ton petit téléphone et en montrant ton harem, enfin ton cheptel, mais de l'autre côté, bon, c'est une erreur, on va dire, de débutant, j'espère que tu ne le feras plus. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu as eu ? Tu as eu un faux gentil garçon, enfin, tu as quelqu'un qui se faisait passer pour gentil, mais qui était en réalité un gentil garçon, et donc tu as très vite compris que quand ce que tu lui exposais obliterait complètement ses explications et sa vision du monde, eh bien, au lieu de faire bonne figure et de riflettare et de comment on dit en français, refléter, enfin, de de mâcher, quoi, de décanter, voilà, au lieu de faire bonne figure et de décanter tranquillement en entrant chez lui, eh bien, il t'a explosé au visage et il t'a on ne va pas dire insulté parce que ce n'est pas une insulte de dire qu'on n'est pas beau. Je n'ai pas tout dit ce qu'il a dit. Ah, dis, non, 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 vas-y. Je n'ai pas vu. Vas-y. Bon, là, je vais enchaîner. du coup, lui, il se passe sur le logique, le rationnel, il me dit, non, mais j'ai des arguments, déjà, au premier abord, je ne suis pas tirée par toi, donc je pense que tu ne t'attiras pas à la plupart des Européens et donc moi, je lui explique que... Quoi ? Attends, articule, articule, articule. Ok, je vais recommencer. Il me dit, tu as une tête de métèque, que je n'ai pas des traits fins et que, au premier abord, étant donné qu'il n'est pas attiré par moi, la plupart des Européens ne le seront pas. donc moi, je lui ai montré... D'abord, il ment. Non, non, mais il ment, d'abord, évidemment, tu lui aurais, tu te serais montré, tu te serais montré flirty. Je parie, je parie une somme, je parie absolument tout ce qu'on veut qu'il serait rentré dans le jeu. Donc voilà, déjà, ces mecs-là n'ont pas le choix, donc déjà, il ment. Et en plus, bon, on va faire abstraction du fait qu'on se connaisse, mais bon, t'as 20 ans, t'es bourré de F, donc quand on a 20 ans et qu'on est bourré de F, l'ethnie ne compte pas. Non, mais je lui ai dit que la plupart des garçons qui avaient des crushs sur moi, il y en avait plein qui étaient européens, même à la salle de sport, il y en a plein, enfin, ils sont grands et beaux et blancs, enfin, je suis leur gym crush, et donc déjà là, il me dit, ah bon ? Et il me dit, non, mais t'as pas des traits très fins et puis ton visage, il est pas armé au mieux. Mais comment... Attends, on va arrêter de taper sur ce pauvre type. Pourquoi tu supportes ça, en fait ? C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait se lever. Non, non, mais dès qu'on te parle, dès qu'un inconnu de manière non sollicité te parle de tes traits, tu te lèves, tu t'excuses ironiquement de l'avoir, de lui avoir imposé tes traits disharmonieux. Non, mais il exagère. Attends, un instant, un instant, un instant, un instant. Les offres sur l'intégralité des formations, tu le sais, je te la rappelle chaque année, c'est l'anniversaire du site en mai, et c'est Noël. Alors, anniversaire, c'est un peu loin, Noël en revanche, ça approche, et justement, parce que ça approche dans quelques semaines, je t'encourage à visiter notre fonction wishlist. Voilà, rentre-toi sur Math Consulting, connecte-toi à ton compte, c'est peut-être l'occasion d'ailleurs d'en créer un, le cas échéant, ou si tu avais oublié ton mot de passe, de le réactiver, et ajoute tout simplement les formations qui te font de l'œil, qui te font du pied, qui t'intriguent, à ta wishlist. La wishlist, c'est cette fonction que nous avons implémentée avec le revival du site cette année, c'est la fonctionnalité que nous avons pensée pour les gens prévoyants et intelligents, comme ça, quand le gong sonnera, eh bien, tu seras prêt à en balancer tout ou partie dans ton panier et à passer le cas échéant à la caisse. Alors, rendez-vous dans ta wishlist. Bah du coup, moi je lui dis, mais s'ils sont out of my league, comment ça se fait que je lisais ? Et il me fait, non mais en fait, il y a une misère sexuelle et même le top 5%, il baisse leurs exigences et puis il ratisse large et puis est-ce qu'il s'affiche avec toi ? Et je disais, bah oui, il me tenait la main, il me faisait des bisous dans la rue, enfin bref. Bon, je répète, donc je répète, tu n'aurais jamais dû supporter ce qu'il appelle une démonstration mais qui est en fait une invective, qui est en fait une logorée et... ça s'appelle de la bile, voilà. À une époque, dans le théâtre du 19ème, on disait, avoir de la bile, se faire de la bile, déverser sa bile, et bah t'as quelqu'un qui t'a déversé sa bile et on n'est pas là pour écoper la bile des gens quand ce n'est pas le métier, sinon on fait psy, on se fait payer pour ça, donc il fallait te lever, lui laisser l'addition, évidemment, donc tu vois, je peux également être misandre quand il le faut, et lui dire, écoute, je suis désolé, je t'ai imposé la vue de mes... de mes traits... de mes traits... j'allais dire de... je peux pas le dire parce qu'ensuite on va me prendre au premier degré, j'espère ne pas t'avoir indisposé également par mon odeur, donc vite, 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 je vais vite te laisser à ta solitude et à tous tes amis mieux que moi, pardonne-moi, au revoir, surtout vraiment désolé de t'avoir imposé ça, voilà, je m'en vais. Mais il a pas vraiment d'amis, enfin, bref. J'étais ironique, Jade, ok, je pense que certains ont compris. Oui, oui, non mais j'ai compris aussi, c'est pas qu'il est parti. On n'a pas toujours l'impression en fait que ça percute, mais je... genre tu m'envoies à lui. Si, si, ça percute. Mais, bah, du coup, enfin, par exemple aussi, je lui, on avait déjà parlé de mes histoires et il me croyait, enfin, il croyait tout ce que je lui disais et lorsqu'il a vu le physique des garçons et leur capitale, par exemple, il y en a un, enfin, ses parents, ils sont, on va dire, très, 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 très fortunés et du coup, lorsqu'il a vu le physique et qu'il a su la situation de l'un d'entre eux, il m'a dit, ah, mais est-ce que t'es sûr ? Enfin, il remettait tout en question et je sais pas, on dirait qu'il essaie de me descendre et je me suis dit, C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ouais, mais, non, mais peut-être qu'il avait raison sous un point de vue objectif, je sais pas. Ça n'est pas le sujet. Jade, ça n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. C'est simplement qu'un inconnu de manière non sollicité n'a pas à te déverser sa bile ni des jugements sur ton physique. De toute façon, il n'est pas concerné et tout ça est arrivé parce que tu t'es mis dans une position, on va dire, de bon samaritain pour des motifs qui ne me semblent pas aussi sains et aussi nobles que tu veux bien nous le dire. Voilà. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça te procure, qu'est-ce que ça te provoque d'aller secourir ces jeunes gens esselés. Je pense que c'est là où tu devrais te demander sincèrement pourquoi tu le fais parce que si ta vie est telle que tu nous la racontes, si tu as ton sport, tes études, tes sorties et ton harem, tu n'as a priori pas le temps de passer des soirées ou des après-midi ou des journées avec des gens comme ça. Donc si tu le fais, ça veut dire que... J'ai pas passé des soirées ou des après-midi avec lui. Alors c'était combien de... Bah excuse-moi, vous avez quand même échangé un certain nombre de messages puis vous avez décidé de vous voir donc c'est quand même plusieurs heures au total. Ah non, non, on ne s'est pas vu. Ah, c'est... Bah dis-le. Ah, c'était à distance ? Oui, c'était par message. Enfin, on s'est vu... Bah comment... Mais comment... Excuse-moi, mais comment on le devine en fait ? Ok, ok. Je suis désolée, je n'ai pas précisé. Non, non, non... D'accord, bah tu vas quand même... Mais alors, mais je suis désolé, les messages entre... Les messages au... 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 combiné... combiné, les messages représentent quand même... représente quand même plusieurs... plusieurs heures. Bah oui, mais... Donc tu as dédié plusieurs heures à quelque chose dont une... qui n'a aucun intérêt pour toi et en plus, dans un contexte où... Euh... Bah si, ça avait de l'intérêt pour moi parce que, enfin... Je ne sais pas lequel, mais je t'invite à nous dire ou à réfléchir sur cet intérêt car pour moi, il est étrange. Ah bon ? Bah je ne sais pas, moi je m'intéresse aux relations et c'est vrai qu'il m'a fait part d'une réalité que j'ignorais, par exemple. Ah oui, mais c'est sympa. Cette solitude... Oui, c'est pas faute de l'expliquer depuis 15 ans. Oui, mais je n'avais jamais rencontré des garçons qui le vivent vraiment à ce point-là. Enfin, même si je sais que c'est la majorité pour moi... Bref, et du coup, c'était intéressant pour moi de voir... Non, la majorité des garçons a moins le choix, mais la majorité des garçons fait contre mauvaise fortune bon cœur, développe d'autres qualités et d'autres connaissances. C'est la raison pour laquelle à un moment, il y a également des différences, on ne va pas dire d'intelligence, mais de... on va dire de capacité à traiter les problèmes de la vie. C'est parce qu'on a également plus de temps pour s'y consacrer. Et surtout, un homme, ça se retient, comme disait Camus, c'est-à-dire que jamais, 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 on ne prend à partie le physique de la personne qui nous rejoint ou qui nous donne du temps ou quoi que ce soit. D'accord. Moi, je ne me suis jamais permis de lui donner... de dire quoi que ce soit sur son apparence. Donc, ça t'apprendra, j'espère, ça t'apprendra, j'espère, à te méfier des faux garçons gentils qui sont en fait des gentils garçons et ça t'apprendra à te méfier des gens qui font fuir. Voilà. Quand quelqu'un est fui, il y a toujours une raison. Ok. D'accord. Enfin, oui. Mais vraiment, sur la fin, il a vraiment ragé. Par exemple, même quand il a su que j'avais eu une proposition pour être modèle et tout, il m'a dit « Ouais, mais en attendant, t'as pas la tête d'un mannequin et puis... » On a compris. D'accord, Jade, on a... D'accord, Jade, tu nous as déjà donné cette information. je pense qu'on a compris. Ça fait trois fois que tu répètes qu'il t'a... Il t'a... Il m'a un peu traumatisé, là. Je sais pas pourquoi il s'est acharné sur moi comme ça, mais bon. Bah, parce que... Il s'est acharné parce que tu as eu un mauvais jugement et tu as... T'as pris à... T'as pris à la maison une forme d'animal qui était pas faite pour aller à la maison. Voilà. Et il t'a défoncé le canapé, il a pissé partout, il a menacé les invités et il t'a mordu. Et tu dis « Ah, je comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. » T'as pris un animal qui avait été... qui a été maltraité, qui a été affamé, qui a été esselé et tu l'as mis chez toi et t'as pensé qu'il allait se comporter comme un golden retriever. Eh ben non, il s'est pas comporté comme un golden retriever comme on dit en français. Il t'a tout défoncé chez toi et tu viens chialer. Bon, ok, j'entends et je comprends et je n'ai cessé de te défendre pendant toute la conversation mais ne viens pas jeindre non plus. Bah, non mais... Tu sais Stéphane, il y a beaucoup de gens qui reprochent aux filles de fréquenter que des mecs d'un certain calibre, surtout aux jolies filles et du coup là, tu es en train de nous dire qu'on n'a pas totalement tort de discriminer certains... Je suis en train de te dire qu'il ne faut jamais aller trop haut ou trop bas et qu'il y a une différence entre le DJ international qui a 40 groupies dans chaque port et l'Incel. Tu vois, il y a juste un million de nuances entre les deux. Je ne l'avais pas mis dans les catégories des Incel mais oui, je vois... Bah, factuellement, c'est quoi alors ? Oui, oui, factuellement, il l'est mais... Mais voilà, ok. D'accord. Bah, du coup, moi, je ne voulais juste pas être... Parce que j'avais réalisé qu'il y avait une récurrence au niveau des profils des garçons que je fréquentais et qu'ils étaient tous assez beaux, assez... j'avais un certain capital, on va dire, que ce soit économique, physique et je me suis dit... Profite ! Profite ! Tu as 20 ans... Me tendre... Être... Tu as 20 ans, tu es pleine de F et pour être tout à fait sincère, parfois un peu esservelée, profite ! Profite parce que ça ne durera pas. D'accord. Donc, ce n'est pas méchant de ne pas fréquenter... De ne pas vouloir fréquenter certaines personnes trop bas, on va dire. Je te l'ai déjà dit et je pense que tout le monde a entendu trois fois ma réponse. D'accord. Ok. Sinon, je voulais te remercier pour tout ton travail. Les séminaires sont très, très, très utiles. Je me suis fait des amis sur le Slack, du coup, sur le VIP. Et à chaque fois qu'on parle de nos vies, on se dit « Ah là là, mais c'est Stéphane, il a toujours raison. Tout est cohérent et tout fait sens. » Absolument pas. Je n'ai absolument pas toujours raison. J'ai raison dans les domaines dans lesquels j'ai réfléchi et que j'ai étudié, etc. Dans le reste des domaines, je fais comme tout le monde, je tricote et je bricole avec des idées parfois précises, parfois vagues, parfois erronées. je ne veux surtout, surtout, surtout pas que quiconque croit qu'il soit possible d'avoir toujours raison. Et si quelqu'un a toujours raison, ça ne serait certainement pas moi. Donc, tout le monde se calme et tout le monde reste honnête. Je n'ai jamais vendu l'image du gourou, je n'ai jamais vendu la réincarnation de qui que ce soit et je ne vous ai jamais vendu la personnalité de quelqu'un qui prétendrait toujours avoir raison au contraire. Moi, je trouve que tu as toujours raison sur les sujets des relations hommes-femmes. C'est de ça que je ne dis pas en général, mais quand on parle des amours, etc., la logique masculine et féminine, c'est vrai que ça nous rappelle toujours ce que tu dis. C'est pour ça qu'on dit « Ah, mais Stéphane, il a toujours raison sur ces sujets-là. » Sur ces sujets-là, normalement, j'attends toujours qu'on me démontre que j'ai tort. C'est ça. Du coup, ça se voit et donc merci à toi. On te remercie, je coupe l'enregistrement. Attends un instant.